Engel Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petite, je voulais être... Alors moi quand j'étais petite, j'ai toujours eu envie de... Vu du dessus, c'est une ch'ti complètement rejetée. Cour au jardin, sur les côtés, mais qu'est-ce qui se passe vraiment là-dessous ? Plus qu'une vanne à proposer, une question à lui poser. Alors non, pas besoin de présenter la comédienne à l'accent inimitable et aux timbres inimités. Plus besoin non plus de présenter la taulière du One Woman Show qui arpente les planches et les routes de France depuis tant d'années. Mais qui, oui, qui connaît les premiers pas de cette gamine du Nord, à l'enfance heureuse même si cabossée ? Oui, qui connaît les armes et les larmes de celles qui, bien que grand-mère, déclenchent encore et toujours les rires aujourd'hui ? Et bien vous, j'espère, après avoir écouté cet entretien avec Chantal Latsou. Bonjour Chantal. Bonjour. Et merci d'avoir accepté d'être une nouvelle enfant d'Allons-Enfants. Très bien, je suis ravie d'être ici. Et de surcroît, un jour, on va dire pas comme les autres. Alors, un, deux, trois. Joyeux anniversaire, maman ! Tu veux chanter une petite chanson pour moi, ma chérie ? L'anniversaire de ma petite maman. Y'a une soirée, 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 y'a une soirée. Y'a une petite petite, oura ! C'est mes petites filles, c'est mes petits-enfants, c'est très mignon. Et oui, c'est Georges et Gabriel, deux de vos cinq petits-enfants, qui sont en l'occurrence les deux aînés de Clémence. En échantant le hollandais en plus, ils sont parfaitement trilingues maintenant, c'est incroyable. Ah oui ? C'est trop mignon. Le néerlandais, on va en reparler assez vite. Qui dit anniversaire, dit cadeau. Encore des cadeaux ? Ah oui, on y tient, sur Allons Enfants, même si ça n'avait pas été votre anniversaire ou ton anniversaire. Je vais essayer de te tutoyer, Chantal. Tu peux l'ouvrir ? Ah bah c'est fait pour. C'est fait pour. Oui, tu peux me tutoyer. Je suis assez simple comme fille. Faut pas trop me faire chier, mais... Alors attends, je regarde, c'est un très joli paquet avec des étoiles, un peu comme moi, qui suis une étoile. T'as tout compris. Et je pense que c'est un livre. Oh, c'est incroyable cette histoire ! C'était ma bande dessinée préférée. Les exploits de Kik et Fluk. Oh, c'est génial ce truc. Vous avez trouvé ce truc-là ? Ça vient de ma bibliothèque personnelle. Alors ça, je remercie beaucoup. Les l'humains, tes mains de foie. Kik et Fluk et Georges, j'ai adoré ça. BD de RG. Oui. Et cet album date de 1949. Ah oui, c'est très très beau ça. Je crois que je l'ai aussi. Mais je ne sais plus où il est, donc maintenant je suis ravie de l'avoir. Ça fera aussi plaisir à Georges et Gabriel, par exemple. Alors on va commencer par le commencement. Allez-y ! Ça me paraît pas mal. Je t'écoute. Tu es donc né le 5 mai 1948. C'était un mercredi. Ah bon ? On était à Roubaix. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur le jour de ta naissance ? Je suis très fier d'être né à Roubaix, en fait. D'abord, c'était la seule clinique dans le Nord où on pouvait accoucher. C'est pour ça que les gens du Nord de ma génération sont tous pratiquement nés à Roubaix, ou chez eux, mais c'était la seule clinique, voilà. Et je suis très fier parce que je suis très fier d'être du Nord, en fait. Et cette ville, maintenant, où j'y suis retourné, qui est complètement transformée, que je reconnais quand même un petit peu, mais ils ont beaucoup cassé de choses. Et puis surtout, le musée de Roubaix. Le musée de Roubaix, j'y suis allée, et qui est magnifique, parce que la piscine était complètement art nouveau, en fait. Et elle est splendide, c'est un musée. Et on entend encore, par moments, ils passent les cris des enfants, comme ça, de la piscine. Parce qu'on entend beaucoup de cris dans les piscines d'enfants. Et je suis sûre que je suis dedans. Et il y a même une grande photo où il y a un petit personnage, en maillot de bain de laine, et je me demande si c'est pas moi, franchement. Ou j'aime à penser que c'est moi. Ça se vérifiera, évidemment. Ton identité complète, c'est Chantal, Jeanne, Yvonne, là-dessous. Tu oublies deux prénoms. Aïe. Chantal, Jeanne, Yvonne, Maryse, France. Oui, je sais, ça doit être des grands-mères ou des arrière-grands-mères. Jeanne et Yvonne. Jeanne et Yvonne, c'est mes grands-mères paternelles et maternelles, et puis après, ça doit être encore des grands-mères, je pense. Et Chantal, en revanche, est-ce que tu sais pourquoi tes parents ont choisi ce prénom ? Écoute, j'en sais rien, mais ça devait être à la mode à l'époque, parce qu'il y a beaucoup de Chantal de mon âge, il n'y en a plus tellement maintenant. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est assez joli, comme Prédon Chantal. Et l'autre fois, j'ai vu un reportage sur la Corée du Nord, et il y avait une dame dans la montagne qui appelait son fils Tantal, Tantal. Donc ça doit être coréen, en fait, d'origine. Et Chantal, ma mère, voulait m'appeler Calixte, mais mon père n'a pas voulu, il a préféré Chantal. Cette Belgique flamande, c'est justement la terre des origines, des Latsous. J'ai regardé, j'ai cherché, j'ai été un petit peu... On m'a tuyauté, j'avoue. Mais le premier à traverser la frontière, c'est Henrikus Latsou, qui est d'ailleurs marié, s'est marié à Tourcoing, en 1861. Henrikus, c'était ton arrière-arrière-grand-père. Depuis, les Latsous sont restés dans le Nord, et t'en parlais un peu en préambule. Cette région, on sent qu'elle te tient à cœur, qu'elle est en toi, bien chevillée au corps. Oui, c'est vrai que je me sens vraiment là-dessous, là-dessous pur et dur, quoi. Enfin, dans cette région dure, d'ailleurs, un petit peu, à la frontière belge. Pas la Belgique, mais la frontière belge. Et Limitroff, et toute cette famille qui est là, qui sont mes ancêtres. J'avais un grand-père entrepreneur. Son frère était marchand de charbon, il mesurait 2,10 m. C'était le grand Jules. Et mon père, après, a repris l'affaire avec son frère. Et j'ai vécu, au départ, au fond de l'usine. Il y avait la maison du patron, c'était au fond de l'usine. Après, on l'a déménagé, avenue Gustave Dron, à Tourcoing. Et je viens d'apprendre, je ne sais pas si je peux raconter des petites anecdotes comme ça. Je tourne pour Sam, sur TF1 en ce moment. Et je tourne avec Francis Perrin. Et il me raconte son histoire, etc. Qu'à un moment donné, il a déménagé à Tourcoing. Parce que son fils avait des petits soucis. Il avait une très bonne école, justement, où on pouvait mettre son fils. Et il a vécu dans mon appartement. Je lui ai dit, mais t'habiter avenue Gustave Dron, au 15 ? Oui. Deuxième étage gauche ? Oui. C'est mon appartement. Et mon père avait fait une cuisine en formica, parce qu'il était un des premiers à importer le formica dans le Nord. Et il avait fait une cuisine en formica jaune, verte et noire. Il m'a dit, cette cuisine, elle existait tout le temps. Et cette cuisine, on a même acheté des bols, des assiettes, des choses. En vert, noir et jaune, pour aller avec la cuisine. C'est marrant, quand même. C'est une vraie époque. Ah oui, c'est une époque. J'ai adoré habiter là-bas. Justement, l'époque, cette année-là. Chantal, si tu le veux bien, on va replanter un peu le décor, d'accord ? Alors, tu es né le 5 mai 1948, soit dix jours avant la création de l'État d'Israël, théâtre alors du renouveau géopolitique de demain, mais dix jours après la création du théâtre de la Huchette, théâtre parisien, encore en état aujourd'hui. Cette année-là, les Français découvrent la Deux-Chevaux, Hervé Bazin écrit Vipère au point, et Jacques Tati peaufine son jour de fête, alors que l'île Renaud fredonne, elle, ma cabane au Canada. Incroyable. Côté stars, tu es né un peu avant Nathalie Baye et Gérard Depardieu, mais juste après, Guy Montagné et Gérard Darmon, à qui, du coup, tu dois le respect. Exactement. Enfin, côté sport, tu es né trois jours avant l'île-lance, la finale 100% ch'ti de la Coupe de France de football, et un mois après que le Français Émile Hidé, j'adore ce nom, n'échoue d'un fil sur les pavés de Paris-Roubaix. Oh, elle est en coin de Paris-Roubaix, que j'ai suivi avec mon père sur ses épaules. Justement, parce que selon toi, un de ces événements, les a marqués. Peut-être, oui, oui, peut-être, mais c'est vrai qu'on y allait. Mon père était très... Il adorait le sport, il était président du football de Tourcoing, l'UST, et il adorait ça, et il m'emmenait d'ailleurs en bus, quelquefois, avec les footeux, avec les footballeurs, à Lens, on allait voir des matchs pour une petite fille, c'est génial. C'est pour ça que j'ai un côté garçon manqué, en fait, parce que j'ai vu des matchs très tôt, moi. Et du coup, on va en parler un peu de tes parents, de Marcel, là-dessous. Un pur ch'ti, effectivement costaud, ami de menuisier, entrepreneur dans le bâtiment, qui a aussi connu quand même la guerre, prisonnier de guerre. Quel genre d'homme et de papa était-il ? Alors, c'était un papa dont j'avais un peu peur, en fait, mais pour qu'il m'adorait. J'étais vraiment sa fille chérie, mais il me faisait un peu peur, parce qu'elle avait une grosse voix, elle avait beaucoup de charisme, et il était un homme du bâtiment, quoi. Et il était très tendre, en fait. Je m'en suis rendu compte, après, à la fin, mais il était très tendre, et il était... C'était une pâte, vraiment une pâte. Et c'était un homme qui était très, très actif, socialement, qui faisait partie de la association. Il faisait venir aussi des catchers, à Tourcoing, et j'ai connu l'Ange Blanc. Génial ! Et donc, voilà, il était marié avec ma mère, qui était parisienne, et qui, elle, qui, elle, s'ennuiait un peu au fin fond de Tourcoing, au fond d'une usine, alors qu'elle était hyper parisienne, elle aurait voulu faire du théâtre, la guerre l'a empêchée, donc elle était un petit peu triste. Triste, mais très joyeuse, quand même. Elle nous a insufflé une joie, un enthousiasme, une gaieté tout le temps. Mais c'est vrai, quand j'y réfléchis, elle avait des moments de désespoir terribles. Parce qu'effectivement, ta maman, elle, contrairement à ton papa, est un peu déracinée, parisienne, fille unique, très belle, assez extravertie. Donc c'est vrai qu'elle dénotait un peu par rapport à l'ensemble. Elle dénotait à Tourcoing, c'était un peu... Donc elle a même fait venir ses parents de Paris, qui habitaient l'Oufsienne, elle a fait venir ses parents parce qu'elle s'ennuyait terriblement. Elle nous avait, mais ça ne lui suffisait pas. C'est la vie, Tourcoing, c'est quand même le fin fond de Tourcoing. Maintenant, c'est beaucoup mieux, mais c'est quand même une ville très très... Puis Paris était loin à l'époque. Il fallait faire plus 4-5 heures de train, quoi. Et elle, du coup, elle travaille notamment dans un magasin de meubles que ton papa, je crois, a mis en place. Alors elle voulait absolument travailler et mon père a mis en place un magasin de meubles sous les arcades, d'ailleurs, à venir Gustave-Dron à Tourcoing. Et un mois, c'était elle qui était et l'autre mois, c'était ma tante. Et elle s'amusait à faire ça, ça l'amusait beaucoup parce qu'elle aimait la déco, voilà, c'était très sympa. Mais au fond d'elle... Mais au fond d'elle, elle avait une grande tristesse. Et elle aurait aimé être comédienne. Elle aurait aimé faire du théâtre, elle aurait aimé être comédienne. Elle m'a toujours dit ça. Et je pense qu'elle m'a insufflé cette passion. Elle m'a... Voilà, elle me... Quand je dis j'aimerais bien faire ça et tout, mais je pense que c'est elle qui m'a donné cette passion. Alors tes parents, justement, ils achètent la fameuse maison dont tu parlais à Tourcoing, collée à l'usine avec... Alors ça, c'était une maison qui a existé déjà dans l'usine. Il y avait la maison, il y avait l'usine, la cour de l'usine, un garage et puis la maison. C'était souvent comme ça et une maison qui donnait sur une rue et ça, elle en a eu assez à un moment donné, quoi. Mais moi, j'aimais bien cette maison. Il y avait une véranda, j'étais assez attachée. Et souvent, je me sauvais de la maison pour aller dans la cour de l'usine et alors j'allais voir les doigts qui tombaient. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu te demandes, avec tes beaux yeux bleus, tu me demandes. C'est-à-dire que mon père avait son bureau et comme il sciait du bois, pas lui, mais il s'est ouvrier scié du bois pour faire des portes, des machins, des murs, et il y avait quelquefois des doigts qui passaient. Je me disais, c'est une expression du Nord. Il y avait une cuvette et quelquefois avec mon frère, on allait voir s'il y avait un doigt dedans. Et il y en avait souvent. Tu grandis là, du coup, avec ton frère Alain qui est ton frère aîné de 18 mois. Vous êtes très proche en âge. Cette maison, elle était comment, moi, ta chambre ? C'était quoi ta chambre d'enfant ? Alors, ma chambre, j'ai un souvenir, elle était jaune parce que mon père adore le jaune, il faut le dire. C'est la cuisine jaune et noire. Quand il est venu Gustave Bon, il a peint tout le salon en jaune. Il adorait le jaune. Et alors, il dessinait très bien. Il dessinait dans les cahiers de récitations, des trucs de la neige, des petites maisons, etc. Et il avait décidé des azous. Il avait fait une frise de zazous. C'est-à-dire, les azous qui dansent comme ça, dans les années 50, avec des grosses chaussures, etc. Et j'avais toute une frise autour de ma chambre de zazous. Je me souviens de cette chambre, j'ai l'adoré. Elle était tout en hauteur comme les maisons, comme ça un peu, les maisons du Nord. Tout en hauteur avec le couloir, la varanda, le salon devant, la cuisine derrière, la cour derrière. Et elle était le grenier, etc. si je ne dis pas de bêtises, Henri, ton grand-père, qui lui aimait la musique. Il était président de l'Orphème Municipale de Tourcoing. Et qui voulait que tu chantes. Il voulait que je chante parce que souvent, on mangeait très souvent, tous les dimanches, on avait mangé avec les grands-parents. Dans les restaurants un peu du coin, ils adoraient manger. Lundi, ma grand-mère, à chaque fois, faisait une crise cardiaque. En fait, c'était une indigestion. Parce que tellement ils adoraient manger, ils testaient tous les restaurants du coin. Et nous, avec mon frère, on s'enduit un petit peu dans l'instant. Donc, on bougeait beaucoup. À chaque fois, on prenait l'apéritif chez eux, ils me faisaient monter sur la table et puis à chaque fois, ils disaient regarde ce palais ! C'est vrai que j'ai un palais très bombé. Alors, quand j'étais debout, on le voyait. Ça, cette espèce de voix un peu comme ça, caverneuse, on ne sait rien. Mais c'est là où je voulais en venir. En fait, cette voix qui est quand même ta signature vocale, qui est ta singularité aussi, tu l'as eue très tôt. Très tôt. Très tôt. Et je me souviens, il y avait un escalier qui descendait à la véranda et mon père disait attendez, on va demander à Chantal. Chantal, demande une bière. Et je descendais avec ma petite robe de chambre rouge et je dis je veux une bière. Et j'arrivais à faire une voix très grave, j'avais 4 ans. Donc, t'avais déjà avec cet outil, entre guillemets, un côté un peu comédienne. Un peu comédienne, oui. Est-ce que ça sert en comédie ? Je n'en sais rien. En tout cas, quand on t'entend, on sait que c'est toi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, qui parle d'enfance, l'école, elle est comment la petite Chantal à l'école ? Quel souvenir t'en garde ? Moi, j'adorais l'école. J'adorais l'école jusqu'en secondaire. Après, ça s'est gâté, je ne trouvais plus la classe. Donc, j'adorais l'école. J'adorais surtout les copains et les copines, en fait. J'adorais, pour voir les copains et les copines, ambiancer la classe, faire du théâtre, j'arrivais avec un petit bout de tissu et hop, on mettait un petit bout de tissu dans la cour de la création et on faisait une petite scénette. Et puis, j'aimais bien ambiancer la classe elle-même, quoi. Un peu perturber la classe. J'allais souvent dans le couloir, tout ça. Mais, non, j'aimais bien. J'étais au collège de Tourcoing. J'ai gardé quelques amis, d'ailleurs, qui se manifestent quand je viens jouer à Tourcoing ou à Lille ou à M dans le coin. C'est marrant parce que c'est là où tu te dis putain, j'ai vieilli. Parce que quand tu vois tes vieilles copines du Nord... Sympa, hein ? Quand elles vont nous écouter... D'ailleurs, un jour, je peux raconter une anecdote. Il y a Philippe Bouvard. J'étais aux grosses têtes. J'étais Philippe avec Philippe Bouvard. Et puis, un jour, elle me dit... En riant vers moi, elle me dit il y a toute votre classe quand vous étiez jeune qui est là. Elle me dit ils sont bons jeunes. Et je regarde par le hublot mais c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir un EHPAD devant moi. Et je lui dis c'était mes profs. Rien à voir. Non mais justement, pareil, c'est vrai que cette classe, sans faire de mauvais jeux de mots et de mauvaises références à cette émission de télé qui va quand même te faire découvrir Pardon, je mets 30 de temps en temps. C'est normal, ça revient. De tout le grand public dans les années 80, tu sens vraiment qu'il y a déjà un rapport aux autres, aux spectacles. Tu aimes déjà te mettre en scène. Oui, j'aime faire moins intéressante en fait. Et je me souviens il y avait le cours d'art dramatique du Nord qui s'est installé à Tourcoing. C'était sur la route de retour. Et un jour, j'y suis passé avec une amie, j'avais 7 ans et demi et comme il n'y avait pas de trottoirs à traverser, j'y suis allé, je suis rentré chez moi et je suis rentré et il y avait un cours avec des jeunes qui étaient là et le professeur me dit qu'est-ce que vous voulez mesdemoiselles ? On vient regarder, on était petite. Oh, vous voulez faire du théâtre ? Écoutez, on part avec une tournée avec le Figaro, avec Figaro, si vous voulez, dans le mariage de Figaro, il y a des petits pages demandées à vos parents. Je suis rentré chez moi, j'ai demandé mais ils ont refusé. À 7 ans et demi, ils n'ont pas voulu que je parte en tournée. Mais c'était mon premier contact vraiment avec le... Oui, et c'était effectivement ta démarche à toi, toute seule comme une grande. C'était André Rebaz d'ailleurs. Le théâtre, cet univers, la comédie, t'en parlais tout à l'heure, ta maman, elle aimait ça aussi et apparemment, avec ton frère, parfois même, elle vous ramenait sur Paris histoire d'aller voir une pièce et c'est là que t'as commencé ses premiers souvenirs. C'est ça, ma grand-mère a suivi parce que comme j'ai perdu ma mère assez jeune, très jeune, elle avait 15 ans et demi donc après on était chez ma grand-mère, elle nous emmenait à Paris, on allait voir les pièces de théâtre, etc. Puis moi je suis vite allée en pension, à Paris d'ailleurs et mon père m'a mis en pension grâce à une amie de ma mère et coup de bol, je suis tombé dans un pensionnat où il y avait très peu de pensionnaires et la maîtresse d'internat adorait le théâtre. Elle nous emmenait partout, aussi bien la comédie française que le boulevard, que partout. Donc j'étais conforté dans mon envie de faire du théâtre. Et c'était qui à cette époque les comédiens, les comédiennes que tu pouvais admirer ? Moi j'adorais Zouk par exemple parce que Zouk elle était complètement vraie, elle était complètement authentique, elle faisait un personnage de femme un peu idiote comme ça et j'ai trouvé qu'il y avait des choses tellement à apprendre d'elle que c'était un personnage que j'adorais. C'était les prémices du One Woman Show un peu, elle était seule, c'était une Suisse. Ah oui, la première fois que je l'ai vue, j'ai entendu à la radio d'ailleurs et je me suis dit mais c'est quoi ? Parce que j'avais l'impression que c'était vraiment une vraie femme qui parlait de sa vie. Et ça, ça m'a beaucoup impressionné, je l'ai d'ailleurs vue à ses débuts et puis après, il y a eu, c'est vrai, les Maillans, les Paco, comme le théâtre ce soir aussi. J'avais pas l'air de regarder la télé mais je restais sous une couverture pour regarder comme ça. Et on est d'accord que c'est quand même la comédie, t'es pas non plus fan de Racine, du classique ? Non, pas trop fan. J'allais vers un peu la facilité, le rire, etc. Et je voulais, voilà, je me voyais, la chanson d'Oznavour, je me voyais déjà en haut de l'affiche en dix fois plus grand, on s'est allé. On a bien la référence. Et puis, il y a évidemment après l'adolescence, on commence à regarder les garçons, tout ça. Et toi, tu as le sentiment d'être moche, tu dis. C'est dur ? J'ai le sentiment d'être un peu garçon, en fait. J'étais un peu élevé avec des garçons, j'avais deux cousins et un frère. Et donc, moi, j'ai toujours joué avec des garçons. J'ai joué à la balle aux prisonniers, j'ai joué aux petites voitures, j'avais pas de poupées, j'avais un ours. Donc, j'ai toujours eu l'impression d'être un garçon et j'avais un problème avec ma féminité, finalement. Et à l'adolescence, forcément ? Oui, à l'adolescence, donc je connaissais que des garçons. Bon, j'avais des copines qui étaient très sympas aussi, mais elles étaient aussi un peu garçons manqués. Et à l'école, j'étais un peu comme ça, un peu leader garçon, quoi. Et j'adorais ça. Je trouve que les filles, elles étaient trop filles, trop filles-filles. C'était un peu gnan-gnan. Et j'aimais bien un peu déconner avec eux parce que les garçons, elles allaient plus loin pour la déconnade. Et donc, voilà, et donc, je fais partie d'une bande de garçons aussi après l'adolescence. Mais j'ai une adolescence un peu tronquée puisque quand tu perds ta mère à 15 ans et demi, d'un seul coup, tu te retrouves avec des problèmes de... Voilà, t'es moins léger, quoi. C'est plus difficile. Justement, hélas, on est obligé de parler du décès de ta maman. On est en juin 64, effectivement, 15-16 ans. C'est forcément... Ah bah, c'est tout s'écroule, quoi. C'était une complice, c'était pas une amie parce que c'était une vraie complice qui était tout le temps avec nous, nous demandant tout le temps s'inquiétant tout le temps de nous si on allait bien ou pas. Enfin, c'était... Elle était extrêmement présente et d'un seul coup, mon père était fou de douleur parce qu'il était allé habiter dans son usine, en fait. Et nous, on est partis habiter avec notre grand-mère et c'est là que je suis parti en pension. Ton papa, tu le dis, qui a été, je crois, de ce que j'ai compris, éperdument amoureux de ta maman vraiment toute sa vie. Il est un peu perdu. Il est perdu. Il est complètement perdu et quand on est trop jeune, on ne se rend pas bien compte de ça. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on regrette. Après, on s'est dit, je n'ai pas été très présente pour lui. Mais il était content, il m'avait mis en pension, mais il venait me chercher tous les 15 jours au train, etc. On mangeait ensemble, etc. mais je ne lui écrivais pas beaucoup, je ne lui téléphonais pas beaucoup. J'étais un petit peu déjà dans mes désirs d'autres choses, d'oublier, d'oublier toute cette période qui avait été quand même un peu dure. Et c'est vrai que, voilà, on regrette après. Est-ce que tu penses que quand on vit évidemment un drame de vie comme celui-ci, une partie de ton âme d'enfant s'est aussi envolée à ce moment-là ? Est-ce qu'on grandit d'un coup trop vite ? D'un coup, oui. D'un coup, je n'ai pas eu cette légèreté qu'ont les enfants à cet âge-là, en fait. D'un seul coup, la maison n'est pas gaiée, c'est difficile pour mon père d'élever deux ados, il ne savait pas comment s'y prendre vraiment, il n'était pas souvent là par son travail, etc. Donc, c'était très dur quand même. Et d'un seul coup, la pension m'a beaucoup apporté quand même. Parce que j'étais avec des jeunes filles qui avaient un peu des problèmes soit de divorce, des problèmes aussi un peu similaires. et on a été très soutenus dans cette pension. Et d'ailleurs, j'ai toujours des amis d'enfance de cette pension, d'adolescence de cette pension. Justement, c'est Paris, c'est aussi la découverte d'une ville différente, de Tourcoing, bien évidemment. Et là aussi, tu grandis, tu as des souvenirs assez extraordinaires. Et je crois que tu n'es pas la seule, d'ailleurs. On découvrait Paris avec les Champs-Élysées, vous vous rendez compte ? On n'avait pas 20 ans. Et on n'était pas surveillés. Un jour, on va dans un sous-sol, dans une des rues qui arrive sur les Champs. Et bon, on avait passé, il était 2h du matin, on avait passé la soirée là. On avait peut-être un peu bu et il fallait monter les marches. Je me souviens qu'on est arrivés à monter les marches et arrivé là-haut, il y avait comme un sapin comme ça qui bordait l'entrée de la boîte. Et là, Chantal prend dans ses bras la plante tout entière avec le pot et elle se couche en arrière comme ça sur le trottoir. C'est du genre de truc qu'elle aimait bien faire pour me surprendre. C'est des moments comme ça un peu qui restent, vous voyez, je ne sais pas par rapport à quoi, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un moment quand la vie est passée. Mais c'est des souvenirs comme ça qui m'ont fait rire à ce moment-là et que j'ai gardé, conservé. Catherine Vels ? Ah oui, Catherine, alors c'était après la pension où j'ai décidé de passer mon bac dans un cours privé et on a décidé d'habiter ensemble, elle qui désirait faire le brousard de Paris et moi qui voulait passer mon bac et faire du théâtre en même temps, enfin vous m'inscrire après le bac, etc. Et on avait un très bel appartement, deux chambres de bonne réunies, Champs-Elysées, 68 Champs-Elysées au-dessus de chez Guerlain. Alors quand on disait dans le Nord, on habite 68 Champs-Elysées, tout le monde nous regardait en disant la Catherine, on va les habiter 68 Champs-Elysées et c'est vrai en plus. Mais c'était super cette période, c'est différent encore et c'était une amie d'enfance parce que nos parents étaient très amis et on faisait des allers-retours quand on avait 3-4 ans pour aller à l'école. C'est-à-dire qu'une semaine c'était mon père qui prenait tous les enfants et une semaine c'est son père qui prenait tous les enfants et donc on a gardé une amitié comme ça depuis de longues dates. Dans cet appartement, dans ces deux petites chambres de bonne là-haut dans cet immeuble, apparemment il y avait aussi sur le même palier les danseurs du Lido et vous adoriez, t'adorais rester avec eux, les maquiller. Là aussi, tu sens qu'il y a une partie de cet univers artistique qui t'éclate quoi. C'est vrai et puis elle a peigné aussi beaucoup donc il y avait des artistes peintres, des jeunes artistes peintres qui venaient de chez nous et c'était très sympa et puis il y avait les danseurs du Lido et j'étais souvent avec eux parce qu'ils me faisaient marrer quoi des arts. Ils étaient dans le spectacle, ils étaient complètement dans le mouvre. Le Lido à l'époque c'était très florisant, très... Ah oui. Et du coup, Paris, ce Paris de la fin des années 60, c'est génial quoi. C'était hyper gai, les Champs-Élysées et tout ça, il y avait plein de bistrots très sympas, il y avait des pubs ouverts tard le soir, il y avait... Ça vivait vraiment quoi, il y avait du monde partout, il y avait... Moi j'ai adoré Paris à cette époque-là. Et puis, tu le disais, t'as quand même le bac en 1968, une année pas comme les autres, t'étais où toi pour ce fameux mai 68 ? Alors mai 68, j'étais en philo dans un cours privé qui s'appelait le cours Félix, c'est alors une école, une belle école de cancre en fait. Et c'était vraiment tous des tirs au flanc de graves quoi. Et le professeur de philo, il commençait, et bien maintenant nous avons parlé de Jean Kélévitch et il disait, là-dessous sortez, parce que j'avais déjà déconné déjà dès le début, donc j'ai passé beaucoup de temps aussi là dans le couloir, mais souvent, alors pendant les événements de 68, ce qui était génial, c'est qu'au lieu de faire son cours de philo, il nous emmenait sur les barricades. Alors ça, il dit là-dessous, vous serez la première, vous venez avec nous, etc., on va sur les barricades et on allait ruguer du sac. Et on allait le long du Luxembourg. J'ai vu des pavés passer comme ça autour de moi. Et à un moment donné, il y a un policier qui m'a dit, contre le mur, contre le mur tout de suite ! Là, j'ai très très peur parce que c'était... Là, j'ai flippé quand même. C'est quand même toute une époque. Ah oui. Tu sens que là aussi, dans ta tête, toi qui es né dans le Nord, tu vis quelque chose qui quelque part aussi te construit pas mal. Complètement. C'est-à-dire que je me souviens, j'étais le long du boulevard Saint-Michel et puis j'ai appelé mon père, j'ai dit, papa, c'est incroyable ce qu'il se passe, c'est la guerre ici. Tu veux pas savoir, les voitures sont renversées, elles brûlent, les gens se battent dans l'eau et me disent, tu rentres immédiatement. J'ai dit, non, 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 je vais rester là. Mais c'était incroyable. J'ai connu, à chaque fois que j'y pense, quand je vais au Luxembourg, quand je descends ce quartier-là du côté du Sénat, etc., je pense à chaque fois. C'était un truc de dingue, quoi. Parmi aussi ces belles années, il y a aussi cet adage qui dit que les voyages forment la jeunesse. Toi, là-dessus, t'as pas laissé non plus ta part au chien, t'es quand même parti très souvent. C'était de l'autostop, c'était de la voiture, c'était du bateau, c'était le Maroc, l'Italie, l'Allemagne. Je me suis privé de rien, j'ai envie de découvrir les choses. Mon père n'a pas tout su. S'il avait su, je crois que là, il aurait été furieux, mais il n'a pas tout su. Et je me souviens d'ailleurs, Michel aussi a fait les barricades, mon mari. Mais lui, c'était un petit minet du 16e à l'époque. Il venait avec des voitures de sport pour regarder ce qui se passait. Alors que moi, j'étais avec le propre de Philo qui nous faisait un cours après, qui nous expliquait, etc. Mais c'était super, cette époque. J'allais croiser Michel sans le connaître, finalement. Parce qu'il était riguel du sac aussi. On va en reparler de tout ça. Mais ses voyages, Alors ses voyages, j'avais une amie, une très bonne amie, rencontrer parce qu'on voulait partir, quoi. On voulait partir on the road again, quoi. On the road again. Tu sais ce qu'on va faire ? On va l'écouter un peu. La Yougoslavie, ça te dit quelque chose ? Oh, putain. Quand on est arrivé en Yougoslavie, on a eu un petit village qui s'appelait Gini. Un petit village mignon. On s'est dit, on sera tranquille là-bas. Et en fait, on ne s'est pas rendu compte, on s'est garé en plein milieu d'une place. On avait mis des foulards aux fenêtres pour ne pas te réveiller trop tôt et tout ça. Et puis, pour ne pas être vu. Et le lendemain matin, qu'est-ce qu'on voit ? On ouvre les vidéos, on voit des gens regarder par la fenêtre, les fenêtres et tout comme ça. Mais très, très, très bizarre. On ouvre la porte, on regarde, il y avait des poules, il y avait des lapins, il y avait de tout, tous les animaux. Voilà, vraiment un marché très authentique. C'était très drôle, les gens rigolaient quand même, de voir deux filles sortir d'une voiture comme ça et tout ça, mais au milieu d'un marché. Pour Chantal, c'était une étude pour découvrir les gens, en fait, pour découvrir les différentes façons d'être et de, par rapport à un garçon et une fille, dans tous les pays aussi, les langues et tout ça. Non, elle était très fascinée par ça. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Monique. Alors, Monique, c'est une grande période de ma vie, forcément. Oui, parce que Monique, on s'est rencontrée, c'était la sœur d'une... Je connaissais sa sœur, je connaissais sa sœur avant elle et on s'est rencontrées et on a tilté tout de suite parce qu'on avait les mêmes aspirations. Elle voulait faire de la danse à Paris et moi, je voulais faire du théâtre. Donc, on était toutes les deux coincées dans le nord et on s'est dit on va partir. Donc, moi, je suis parti un peu en éclaireur, j'ai pris une chambre de bonne d'abord rue du Cherchemidi et puis ensuite, on a pris une chambre rue de Grenelle, toujours Saint-Germain-des-Prés, prédilection ça, toujours le quartier La Croix-Rouge, etc. Et donc, on a pris une chambre de bonne au-dessus de l'hôtel particulier du XIIIe siècle. La porte était dérobée comme ça dans l'escalier qui tournait, un grand escalier dans le mur, il y avait une porte et là, on était carrément dans la structure de l'hôtel particulier avec les poutres, on devait se baisser pour rentrer dans nos chambres et c'était très marrant aussi à cette époque, on est resté deux ans là et on a beaucoup ri alors elle voulait aussi, la danse était très difficile parce que la danse, c'est quand même, il faut beaucoup s'entraîner, il faut beaucoup, beaucoup travailler et en fait, après, elle a voulu, elle a voulu être styliste, c'est une fille qui a énormément de goût et après, elle est allée à Londres et elle a une boutique qui est vraiment pignon sur rue et où beaucoup d'artistes, d'artrices américaines, anglaises et français d'ailleurs s'habillaient et elle y est toujours et elle l'est toujours et donc, elle a beaucoup de talent et c'est vrai qu'on a vraiment passé, après on habitait d'un grand appartement, rue Saint-Martin, d'un appartement et là, on a vécu beaucoup de choses et on a voyagé et on a fait pas mal de bêtises, toujours avec, toujours en se préservant terriblement parce qu'on savait les dangers, on aurait pu, puis on faisait du stop si on n'avait pas d'argent pour rentrer dans le Nord, on faisait du stop. Quelquefois, ça peut être dangereux. J'ai pas dit ça à ma fille, il faut pas qu'elle écoute le podcast. Ah ça, il n'y a pas de chance. Alors là, pas une seule seconde. Non, mais c'est vrai que si ma fille avait fait la moitié de ce que j'ai fait, ce que j'ai pris comme risque, j'aurais été très inquiète. Ce que j'aime bien aussi dans ce que dit Monique et d'ailleurs Catherine me le disait également quand elle parlait par exemple des danseurs du fameux Lido et tous ces artistes, c'est ta faculté à aller dans l'observation, t'es une éponge, tu regardes tout ce qui se passe autour de toi et tu te nourris des autres et ça nourrit aussi ton humour. En fait, c'est dans cette grande comédie humaine que tu trouves un peu ton inspiration et que tu deviens drôle. J'aime bien regarder comment marchent les gens, regarder comment parlent les gens. Quelquefois, je déjeune avec Michel mais j'écoute tout ce qui se passe à la table d'un côté. Parce que des fois, on peut faire deux choses à la fois. Ils adorent ça. J'essaye d'imaginer leur vie, j'essaye de savoir ce qu'ils font, s'ils sont amants et maîtresses ou s'ils sont légitimes ou ça m'amuse. Beaucoup. Alors depuis tout à l'heure, on entend Michel par-ci, Michel par-là. Il a bien fallu un jour et ce fameux jour, et bien Michel nous en parle un peu. C'était il n'y a pas longtemps parce qu'en fait, c'est comme si c'était hier, même si ça fait 47 ans. Et en fait, c'était un... On travaillait dans la même boîte et la moquette était très épaisse et moi j'étais tir sonnette pendant que Chantal était une hôtesse remarquable. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis c'est vrai que tout de suite, je trouvais qu'elle était... C'était une fille qui était cash. C'est tellement rare d'avoir des gens qui sont simples et cash que c'est ce qui m'a plu en elle le plus... Voilà. J'ai dû lui plaire aussi. Alors évidemment, le bonheur aussi d'une personne qui a de l'énergie tout en ayant de la pudeur, tout en étant drôle. Voilà. Donc je l'ai rencontré au boulot et en fait, je ne l'ai pas quitté. Joli, hein ? Alors on peut dire que c'est extraordinaire de rencontrer cette femme. Plus sérieusement ou moins sérieusement, c'est une rencontre essentielle aussi dans ta vie. Bien sûr. C'est un combo qui est difficile à dissocier. On parle souvent de toi mais on dit souvent que derrière un homme célèbre il se cache une femme. Là, c'est l'inverse. Oui, c'est vrai. Il m'a beaucoup, beaucoup aidé, beaucoup enthousiasmé, beaucoup ambiancé, beaucoup encouragé. C'est un métier où tu prends des râteaux terribles et ça a été long pour moi. Surtout que j'étais un peu timide. Je faisais trois pas en avant, deux pas en arrière. Donc ça a été plus long mais j'avais au même temps l'audace des timides. C'est-à-dire que j'arrivais d'un seul coup, je me donnais le courage et j'allais frapper aux portes. Mais c'était long et heureusement qu'il était là parce qu'il fallait tenir et j'avais l'encouragement de la famille. Ça, ça a été très important. Là, on est fin 72. Oui. Si je ne dis pas de bêtises. Vous vous rencontrez du coup dans le cadre du boulot, entre guillemets. Toi, ça sert surtout à payer tes cours et puis à payer le loyer, un peu tout ça. C'est chez Rang Xerox. Et apparemment, tu fais déjà marrer tout le monde quand même. Oui, pas mal, oui, déjà. Et puis je décide un jour de... J'en avais assez parce que ça me prenait un peu de temps quand même. Il fallait être sérieux quand même pour aller initier les gens aux machines. Quelquefois, j'ai fait des sottises. J'ai initié mal parce qu'il fallait apprendre les machines. Ce n'était pas mon truc, je préfère aller au cours Simon. Il y a quelques cols blancs qui s'en souviennent, je crois. Oui, quelques cols blancs. Un jour, j'ai remué le tonnerre comme ça, qui est l'encre très très légère à le carbone et j'ai arrosé tout le staff de direction de chez Dassault. Mais bon. Et oh, tout le monde est parti noir, noir de poudre. Ça a été épouvantable. Et là, j'ai eu des remontrances de la test senior. Et bon, ça s'est bien passé quand même, mais ça n'a pas été facile. Puis un jour, j'en ai eu assez. Je me dis maintenant, je ne veux faire que du théâtre, je veux ramer, je veux crever la dalle, je veux être à la misère. Vraiment, et pour pouvoir vraiment avoir des choses à dire, de mes tripes. Au goût des choses. Le goût des choses. Et je lui ai dit, je ne veux faire que ce métier. Et j'ai fait que ça, à un moment donné, j'étais engagé tout de suite au boulevard, en fait. Dans les cas de vérité avec Marthe Marcadier. Alors, tu es obligé de revenir quand même sur cette étape du cours Simon. Parce que j'imagine que c'est un moment aussi charnière, non ? Oui, oui. Et puis un jour, la directrice m'appelle dans son bureau, Rosine Marga, qui était Madame Simon, à un moment donné. Et donc, elle me dit, là-dessus, on cherche deux putes aux variétés, tu vas avec une copine. C'est comme ça que ma carrière théâtrale a commencé. Alors, j'ai dit, mais comment il faut faire ? Tu vois, il y a un casting, il y a un mettant en scène, il va te faire passer l'audition avec les textes, etc. Et puis, il m'a dit, vas-y en pute. Parce que si tu as une petite fille comme ça en jean, ça ne marchera pas. Tu passes rue Saint-Denis, tu t'achètes des fringues et puis tu vas. Il va passer rue Saint-Denis. On s'est acheté, moi j'étais avec une perruque noire jet, avec une jupe de plastique hyper courte, des chaussures énormes, petite jeune fille qui était dans des cours quand même pour se trouver un bien élevé, bien voilà. Et nous, on est arrivé comme deux furies et l'assistante a été dire au metteur en scène et je crois qu'il y a deux personnages qui sont là, même pas la peine de les caster. On est arrivé sur scène et on a parlé, on a dit, merci mademoiselle. Et puis, il a dit à tout le monde, merci mademoiselle, j'ai trouvé mes personnages. Parce que Rosy, une marga nous avait dit, quand vous allez à un casting pour des tout petits rôles, les metteurs en scène n'ont pas le temps de vous caster, n'ont pas le temps de vous apprendre un truc, de la démarche, etc. Donc, allez-y en pute, carrément. Et effectivement, elle avait raison, c'est-à-dire que d'un seul coup, l'imagination a travaillé et nous a pris tout de suite. Et pourtant, comme tu le dis, là, t'es prise tout de suite, mais c'est René Simon, justement, l'acteur et le fondateur des cours, Simon, qui avait dit de toi, toi, tu vas faire une carrière, mais plutôt très tardivement. Il était passé dans un cours parce qu'il donnait que ses masterclass à l'époque, il ne donnait plus que ses masterclass une lundi, tous les mois, et il passait dans les cours comme ça, voir de temps en temps, il s'asseyait au fond, il m'avait vu passer des scènes et puis il m'a dit, toi, tu arrives, c'est un temps très tard. Faut le camp, va te coucher. Il était très cru. Il parlait comme ça parce qu'il avait une gueule cassée pendant la guerre. Faut le matin, dégage. Mais voilà. Et donc, c'est vrai qu'il avait, il était un petit peu, bon, au début, je me disais, qu'est-ce qu'il me raconte ? Et en fait, parce que j'avais déjà une autorité naturelle sur scène. Pour une fille jeune, en fait, j'étais pas une jeune première. Les jeunes premières ont beaucoup plus travaillé tout de suite, elles sont engagées tout de suite, elles sont évidentes. Alors que moi, j'étais une espèce de chose pas très évidente. J'avais une voix un peu forte, un personnage déjà assez comique, mais donc, j'ai fait beaucoup de concierges, beaucoup de femmes comme ça, de vieilles filles, voilà. Mais j'avais pas le truc de jeune première. Et t'as douté ? Non, parce que je m'amusais, parce que pour moi, tout était cadeau. Déjà, c'était cadeau d'aller au cours Simon le soir. Je me disais, mais comment les gens ne peuvent pas faire du théâtre ? Comment ils peuvent penser que c'est aussi formidable de faire du théâtre ? Tout le monde devrait faire du théâtre. Et je trouvais ça tellement formidable de monter sur scène, d'apprendre des rôles, de se mettre dans la peau d'un autre personnage, de rire avec des camarades. C'est extraordinaire, le théâtre. J'encourage, j'encourage, même les jeunes, les enfants, ça développe des choses en soi, ça empêche la timidité. C'est extraordinaire, moi, je trouve, le théâtre. D'un seul coup, on est dans un imaginaire et ça peut justement, on peut faire plein de choses avec le théâtre. Alors justement, là, on a évoqué tous ces débuts, le fait que tu perces un peu tardivement, mais après, voilà, c'est parti, ça décolle. Et pourtant, j'ai tourné avec les plus grands au départ, Benuel, après j'étais Alain Rennais, mais comme il avait tourné une heure et demie de trop, eh bien, j'ai eu 15 jours de tournage quand même. Eh bien, on a enlevé toute cette partie-là où j'étais, malheureusement, mais j'ai passé mes journées avec Victoria Gassman parce qu'on attendait, le chef-flop attendait la bonne lumière. C'est plus comme ça maintenant. Donc, il y a des jours où elle n'était pas là, c'était Bruno Newton, et donc, on ne tournait pas. Et on attendait. Donc, j'ai attendu avec Géraldine Chaplin qui tricotait et Victoria Gassman qui parlait comme ça, qui était génial. On allait l'écouter, quoi. Ça, c'était super. À quel moment tu bascules sur j'ai envie d'être dans la comédie, j'ai envie de potentiellement m'inscrire moi au-delà du théâtre, au-delà des rôles ? À quel moment t'as envie ? Alors après, j'ai eu des enfants très vite. quand j'ai rencontré Michel, on s'est mariés en 75, tout de suite, j'ai eu un premier enfant puis un deuxième enfant. Alix puis Julien. Voilà. J'étais tellement heureuse, franchement, que je voulais m'en occuper. Donc, je privilégiais plutôt ma vie de famille. Et beaucoup d'ailleurs. Et je ne cherchais plus trop les rôles, etc. Mais j'étais quand même, j'avais envie. Ma passion n'était pas passée. Mais je privilégiais ça et si je décrochais, par exemple, les jeunes comédiennes, souvent, elles décrochent des tournées en remplacement, et partir en tournée. Mais il était hors de question que je parte en tournée pour mes enfants. Donc, je me suis occupé de mes enfants et après, 5-6 ans même plus, et je voulais aller chercher à l'école, etc. C'était important pour moi. Et après, évidemment, quand vous essayez de vous rebrancher sur le métier, vous appelez les copains. Oh, t'es casé maintenant. arrête là-dessous, t'es casé, t'as des enfants, etc. Il voulait plus tellement me tendre la perche. On rigole, mais c'est dur. Oui, c'est dur. Et il y a quelqu'un qui m'a tendu une perche qui m'a dit, mais va, je voulais plus, au cours 6 mois, j'aurais eu l'impression d'en rétrograder un peu. Donc, je suis allé carrément au cours Florent. Et au cours Florent, j'avais des jeunes qui étaient là, qui étaient dans les cours, et puis j'ai fait un truc devant Florent, il m'a dit, mais t'es complètement prête. Tu ne vas pas revenir faire un cours. Va frapper aux portes, maintenant démerdez-toi, contacte des gens, fais ton métier. Voilà. Après, il y a toute cette carrière, super. On aurait évidemment envie d'en parler, mais dans Allons Enfants, le sujet, on va dire. Ça ferait l'objet d'une autre émission. D'une autre émission, voilà. Il y a plein de choses, c'est une très très belle et longue carrière. Le deuxième aspect que j'aime bien, moi, dans Allons Enfants, c'est la transmission. Parce que justement, c'est intéressant de voir qu'à certains moments, tu as fait des rencontres qui t'ont donné envie et l'idée, c'est que ceux qui nous écoutent aussi aient peut-être envie des mêmes choses que toi et que tu sois justement là pour les aiguiller. Il y en a une qui, je crois, a clairement été influencée par toi quand même. Le fait d'avoir été emmenée comme ça au théâtre, très petite, de m'endormir dans les loges, de sortir en tournée avec elle, tout ça, ça s'est entraîné en moi. Donc en fait, finalement, je me suis un peu dirigé vers ça naturellement sans trop me poser de questions. Alors j'ai fait une école de cinéma plus pour être dans la réalisation en fait au départ et puis j'ai eu l'opportunité de jouer et finalement, c'est dans ce chemin-là que j'ai continué mais oui, bien sûr, si j'ai pas eu une mère comédienne, je pense pas que je me serais tournée vers ça. Voilà. Je pense que je suis complètement influencée en fait. C'est ma fille. Je l'avais pas reconnue tout de suite. Elle est une belle voix. Clémence. Clémence. Alors Clémence, c'est vrai qu'elle a beaucoup... La petite dernière. Oui, oui. Quand je suis, j'ai accouché de Clémence, j'étais à la clinique et je répétais une pièce de théâtre qui s'appelait Apostrophons-nous avec Brière et on jouait. C'était au pivot qui recevait Baudelaire, Victor Hugo et Georges Sand et on a même été chez Pivot, invités chez Pivot et effectivement, je suis sorti de la clinique, j'allaitais et il y avait une cousine qui était derrière en coulisses, Françoise et qui, dès que je devenais, j'étais Jan Birkin et puis à un moment donné je devenais Mae West et donc on me donnait mon petit bébé pour l'allaiter. Mais c'est vrai que j'ai jamais voulu que mes enfants fassent ce métier. Parce que Julien aussi a un rapport dans la réalisation. J'ai jamais dit vous faites ce métier, etc. C'est trop difficile si on n'a pas des passionnés, si on n'a pas envie de le faire. On a tellement de râteaux que c'est trop difficile. Il faut vraiment bien accrocher. Alors justement, qu'est-ce que tu as envie de dire à cette nouvelle génération, à ces enfants, à ces ados, même à ces jeunes parents qui entendent que leurs enfants ont envie de faire ça ? T'as quel regard ? S'ils ont envie de faire ça, il faut les laisser faire. C'est vraiment une grande envie. Déjà, il faut qu'ils le fassent, que les parents s'en occupent s'ils sont jeunes, il faut qu'ils les inscrivent dans un cours et qu'ils voient s'ils ont vraiment envie de faire ça. S'ils sont vraiment doués un peu pour ça aussi. Si ça leur plaît, alors ça, si ça leur plaît, il faut que les parents les aident un peu, ça c'est vrai. Et non pas dire tu ne vas pas de théâtre, etc. Mon père était tellement content, il s'en voulait un peu parce qu'il a vu mes premiers succès. Oui, mais au départ, il pense que c'est un métier de saltimbanque. Il m'a dit tu vas finir sous les ponts. J'ai dit c'est bien sous les ponts, il y a des musiciens qui font du saxo parce qu'il y a une bonne sonorité. Il était inquiet surtout, il était très inquiet. Il n'avait pas de quoi parce que je faisais très attention quand même et puis je me sauvegardais si vous voulez parce que j'avais toujours un petit boulot, soit dans l'immobilier, soit dans... Je faisais toujours quelque chose, je n'étais jamais à attendre les choses. Et oui, je dirais qu'il faut oser, il ne faut pas arrêter ses études carrément ou le collège ou le lycée. Ça c'est un petit peu dommage, mais il faut aller le plus loin possible, on va dire. Et quand il y a quelqu'un qui a vraiment envie de le faire, il faut surtout oser les choses. Il faut oser, quitte à quelquefois se disputer avec ses parents ou être contre eux, mais il faut oser et puis oser avec un grand O. Tu le prends pas mal, mais tu es une pionnière. Tu as cherché à ce que tu vas dire. Voilà. Je ne sais jamais, il faut faire gaffe au moment qu'on choisit. Tu as ouvert une voie dans cet univers du One Woman Show. Il y avait d'autres avant moi. Pas beaucoup quand même. Il y avait Sylvie Julie, il y avait Zouk, il y avait Anne-Marie Carrière, chansonnière, etc. Après il y avait Sophie Desmarais, toutes les filles de boulevard, du théâtre, etc. Mais c'est vrai que maintenant, avant j'étais la plus jeune, maintenant je crois que je suis la plus âgée. Mais est-ce que tu t'es sentie justement un peu avant-gardiste, un peu engagée dans même l'émancipation de la place de la femme dans notre société qui est un vrai sujet aujourd'hui ? Toi à l'époque, ce n'est pas non plus aussi simple et aussi facile d'être une femme qui fait marrer tout le monde. C'est-à-dire qu'au départ, je me suis rendu compte que je n'étais pas choisi dans les pièces. Je n'étais pas choisi dans les films. Et je me suis dit je vais me prendre ma carrière en main. Je vais m'écrire des choses. Je vais me faire écrire des choses. Je vais monter des pièces. Je vais même aller dans des festivals. Je vais même jouer sur un bateau, une pièce de Roberto Marge avec des copains on a monté quelque chose. Je crois qu'il ne faut pas rester sans rien faire et attendre derrière son téléphone. Si on veut faire du théâtre, il faut faire du théâtre. C'est-à-dire qu'il faut... On n'en est pas pris. On monte une pièce entre copains. On monte un projet. On travaille. On fait quelque chose. Ça, c'est très important. Et ne pas attendre. Parce que ça, c'est la mort. Et c'est pour ça que j'ai été peut-être un peu pionnière. C'est-à-dire que j'ai voulu mener ma vie. J'ai voulu mener moi-même ma carrière. C'est très important. Eh bien, Clémence, et je pense un peu de ton avis. Je vois ma mère vraiment comme une femme libre qui suit son instinct, qui se laisse porter par ce qu'elle ressent, en fait. Elle ouvre des portes. Et voilà, c'est vrai qu'en tant que femme sur scène à dire des choses assez frontales, assez brutales, mais de manière à faire mourir. Enfin, ouais, non, moi, je suis assez impressionnée par sa pressence, par son bas-goût, par tout ça. Donc, oui, oui, je pense qu'elle bouge les lignes. Je pense qu'elle bouge les lignes. T'as encore plein de trucs à raconter, tu continues ? J'ai encore plein de trucs à raconter, je continue, je réfléchis à des trucs, je marque des petites choses dans les coins, dans des carnets, dans des cahiers, dans des petits papiers que je perds, mais je note des trucs, oui. J'ai toujours un petit point d'observation. C'est ça un peu l'humoriste, étant d'observation continuelle. Et c'est joli ce qu'elle dit, oui, je ne pensais pas que... C'est très beau, oui. Tu travailles d'ailleurs assez régulièrement, même très souvent, avec cette nouvelle génération. On pense à Philippe Lachaud, par exemple. Comment tu la regardes, toi, cette nouvelle scène française, tous ces jeunes qui font des trucs qui t'aiment bien ? Alors, il m'impressionne parce qu'ils vont très vite, en fait. Beaucoup plus vite que moi, ils vont hyper vite. Ils écrivent des films, ils se mettent en équipe, ils foncent, ils sont en train de tourner un film, ils sont déjà en train d'écrire la suite, enfin, ils ne perdent pas de temps. Ils foncent, ils n'ont pas peur d'imposer leur univers, ils foncent et ils sont... Voilà, j'apprécie ce travail-là, quoi. C'est très... Mais ils aiment bien, ils aiment bien revenir aussi la nostalgie de ce qu'ils ont aimé quand ils étaient plus jeunes. Ils me disaient, on regardait à la classe, etc., ça les éclatait et c'est bien de venir me chercher. Moi, je suis ravi. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu ce côté un peu nostalgique aussi. Oui, c'est vrai. Ils sont très... très nostalgiques. Alors maintenant, t'es une septua, avant une époque, on disait les quadras, on disait les quinquas. Toi, ça y est, t'es encore au-dessus, t'es une septua, mais toujours en forme avec justement tous ces projets. Alors, je me suis demandé, moi, ce qu'était justement la recette du succès. Michel, il m'a un peu aiguillé. Ce n'est pas un cheval dressé, c'est un cheval encore sauvage qui fait qu'elle a non seulement de l'esprit et du talent, mais en plus, elle a véritablement une force en elle. Je crois que c'est la force qu'elle a qui fait qu'elle a persisté parce que ce n'est pas facile, c'est une vie de bohémien. On n'a jamais terminé, on n'en voit pas le bout. Et elle est comme ça dans d'autres domaines. Il n'y a pas que la vie d'artiste et la vie de comédienne. Elle est toujours en train de vouloir décorer quelque chose, de changer un meuble. Elle bouge. Voilà. Elle est dans la vie. Ça, c'est la vie. Ça bouge. Anima, anima, comme dirait le latin. C'est ce qui nous rend animés. Et ça, c'est la vie. Je le fatigue peut-être un peu, non ? Parce que c'est vrai que je suis en train de l'un des trucs. Mais ce qu'il y a de ça, c'est qu'il est toujours très enthousiaste et qu'il est curieux, il a envie de me faire plein de choses et donc on s'est bien rencontrés. Si j'avais un mari qui dit arrête et qu'il resterait sur le canapé et tout, arrête de... Non, lui, au contraire, il est toujours partant. Ça, c'est extraordinaire. Même si tu ne l'épargnes pas dans tes spectacles ? Ah non, ça, je me venge. Il en prend plein la tête et tout est vrai en plus. Alors moi, il y a un truc que je voulais te remercier en fait, et Michel et toi. J'ai pris beaucoup de plaisir à justement m'intéresser à ta vie, à aller échanger avec tes proches, tes amis, tes enfants. Et j'ai trouvé, après coup, que vous aviez tous ce point commun. Ouais, on rit beaucoup, la maison. Je n'ai pas entendu Julien à un moment donné. Non, mais... Il a un rire bien caractéristique. Mais aussi, un peu comme son père. Ouais, ouais. Et Julien, on n'a pas parlé, mais c'est vrai que Julien aussi est... Je ne vais pas pousser du tout. Lui, c'est un homme sauvage, c'est un homme des bois. C'est un... Lui, il va dans les steppes. Il a... C'est un aventurier. Oui, il est très... Je crois que ça vient du scoutisme, il m'a dit. Alors là, le scoutisme, il a bien emprégné. Il était scout et avec lui, je n'ai peur de rien, moi. Si je suis avec Julien, c'est incroyable. Il est très protecteur avec moi. Mais ce rire, pour revenir à ce rire, soit c'est moi qui ai une lubie et j'ai fait une fixette là-dessus, mais tous les entretiens que j'ai pu faire, j'ai l'impression que chaque phrase se ponctue par un rire. Ça fait vraiment partie de la communication de ton entourage. Ah oui, je crois que c'est important, oui. Je crois que c'est ça, oui. Quelquefois, ça fatigue un peu mon entourage, mais c'est vrai que le rire, c'est extraordinaire. On rit tout le temps, la maison. On rit ou on crie. Mais bon, il se passe quelque chose, quoi. Et pourtant, le rire, il n'est pas toujours évident. C'est un peu délicat, je t'avoue. Je ne veux pas qu'on rentre dans le pathos, mais j'ai forcément une pensée pour Alix. Bien sûr. Ton fils, c'est le fils de Michel, qui est parti évidemment trop tôt, à 21 ans, mais qui pour moi vous accompagne quand je dis vous, c'est toute la famille. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous, c'est un peu... C'est muet, mais c'est très présent. Et on le sent. On le sent au milieu de nous, bien sûr. Ça, il sera toujours là. Et je l'ai bien senti aussi avec ses frères et sœurs, avec Michel. Et moi, je voulais te féliciter. Pareil, parce que quand on dit Chantal là-dessous, forcément, on pense au rire, on pense à cette capacité à faire marrer les autres, à être toujours dans cette générosité-là. Et pourtant, tu n'as pas dû avoir envie de rigoler tout le temps. La vie, elle ne t'a pas toujours épargnée. Non. Et cette force-là, cette résilience, c'est remarquable. Merci. C'est important de garder la joie, en fait, et d'aimer la vie, surtout. J'ai ma dernière question. C'est un peu la question signature d'Allons-Enfants. Si tu étais là, en face, de Chantal, la petite Chantal de Tourcoing, quand elle avait une petite dizaine d'années, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, maintenant ? Ma vieille, dis donc, Chantal, tu t'en rends compte de tout ce que tu as fait, et en même temps, j'ai l'impression que c'était hier, quoique je suis encore là à dix ans. Je me souviens très très bien de tout, de tout, de tout ce que j'ai fait. Tu te souviens de la petite Chantal, quand même ? Tu voulais faire du théâtre à Paris, et mon père me disait, tu vas faire du théâtre à Paris, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu vas devenir ? Qu'est-ce que tu vas dormir ? Sur les ponts, tu vas devenir une pute. C'est horrible, il ne faut pas trop dire pute, parce que j'en aime pas, c'est un métier quand même très... Vieux comme le monde. C'est important. Et je suis toujours émerveillé, en fait, quand j'arrive au théâtre et que je vois mon nom en haut de l'affiche en lettres rouges, je rêve encore, je dis, c'est incroyable, c'est moi, je suis toujours un petit peu, toujours émerveillé, je dis, c'est incroyable d'avoir été jusque-là. Merci. Merci. On va finir là-dessus, enfin là-dessous. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballant. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordination de production Alix Pénichon.